Je vais d'abord commencer par vous remercier, cher membre du jury, d'avoir accepté cette invitation à rapporter et à examiner cet EHDR. Et puis merci à tous d'être présents ici aujourd'hui pour cette présentation que j'ai intitulée « Travaux de recherche autour du développement de méthodes CFD pour l'hydrodynamique à surface libre » et qui récapitule une quinzaine d'années de recherche depuis mon doctorat et même depuis le DEA, pour être précis, ici au Léa. Alors le curriculum vitae, Guillaume Auger, né le 19 décembre 1979 à Nantes. Je suis actuellement ingénieur de recherche au Léa et puis mes thèmes de recherche sont les écoulements à surface libre, les écoulements à dynamique rapide, les écoulements multi-espèces, les méthodes numériques CFD, en particulier une méthode particulière, SPH, c'est une méthode Maillet et WSCH, les volumes finis. Le couplage de méthodes numériques, des schémas d'ordre élevé, ça c'est plus récent. Et le raffinement adaptatif, donc AMR, Adaptive Mesh Refinement, et puis APR pour Adaptive Particle Refinement, côté particulière. Une autre spécialité, c'est les interactions et les couplages fluides-structures. Et puis, ça c'est une constante depuis une quinzaine d'années, le high performance computing, le calcul de performance, c'est-à-dire la paralélisation de code, aussi bien sur CPU que plus récemment sur GPU. En termes de formation, alors j'ai une formation dont on dit souvent qu'elle est quelque peu atypique. À la base, je m'orientais plutôt vers une carrière de dessinateur industriel, faire des machines spéciales pour différentes industries. Finalement, je me suis orienté vers un baccalauréat sciences et techniques industrielles, avec une option génie mécanique et productique, c'était complètement raccord. J'ai poursuivi à l'UIT de Nantes en génie mécanique et productique. Et puis, en fait, finalement, le côté théorique de la mécanique m'intéressait plus que prévu. J'ai poursuivi en licence et maîtrise de technologies mécaniques. À l'époque, c'était des cours qui étaient dispensés sur le campus de l'école centrale de Nantes. Ils ont migré à l'université de Nantes depuis, je pense. Là, j'ai découvert les équations de la mécanique des fluides et j'ai trouvé ça quand même pas mal. Et l'idée de faire du numérique m'est venue assez rapidement à ce moment-là. J'ai poursuivi en cycle ingénieur en étendie sur titre, avec un 2A en même temps que la troisième année. Et là, j'ai travaillé sur la méthode SPH, qui était mon premier pas dans la recherche sur la mécanique des fluides numériques. Et j'ai poursuivi en test de doctorat. Alors, doctorat de 2003 à 2006, aspect théorique de la méthode SPH et application à l'hydrodynamique et surface libre. Donc, des travaux relativement de début de SPH. C'était la deuxième thèse de SPH côté Léa. 2004 à 2006, une expérience d'enseignement à l'ICAM, avec des cours magistraux à l'époque, sur les écoulements compressibles, les ondes de choc, et puis un petit peu de turbulences, et puis les écoulements visqueux. La post-doctorat, donc 2006 à 2007, c'est la poursuite logique de la thèse, toujours sur la SPH. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. 2007 à 2010, ça, c'est une expérience un petit peu différente. Ce n'est pas vraiment de l'académie, c'est la valorisation de la recherche dans une société hydrocéan. Je t'y reviendrai également. Puis 2010 à 2011, j'ai eu à nouveau l'occasion de refaire ces cours à l'ICAM. Alors aujourd'hui, je suis ingénieur de recherche au Léa depuis 2011, poste dans lequel je poursuis les recherches autour de la méthode SPH, dans le code SPH-E notamment. J'ai participé au développement, j'ai beaucoup oeuvré pour le développement de base de WCCH, qui est le code volume fini, un petit peu, qui répond à SPH. Je suis responsable de l'architecture des codes, de ces deux codes-là, mais pas uniquement au Léa, de différents autres codes dont je m'occupe du versionning et du suivi collaboratif sur une plateforme collaborative. Naturellement, de l'encadrement de doctorant, post-doctorant et de master, même si c'est un petit peu plus anecdotique. La participation à différents projets et chers industriels, du projet européen, des chers industriels type CIMAVI, Bureau Veritas, et puis différents projets sur des mesocentres de calcul, enfin tiers 2, tiers 1, tiers 0, c'est-à-dire mesocentres de calcul, moyens nationaux et moyens européens. Des contrats pour des études spécifiques, des GA notamment, et puis bien sûr la participation au montage de différents projets, nationaux ou européens généralement. Je suis également responsable du calcul aux performances au Léa, donc j'interviens un petit peu comme interface entre Léa et les différents mesocentres partenaires, anciennement le Crian, et puis plus récemment ICI, l'Institut de Calcul Intensif, qui est sur le campus de l'école, avec la machine de calcul l'IGER qui a 6000 coeurs. Et puis depuis 2018, je suis responsable de l'axe méthode numérique au sein de l'équipage de ZI, dirigé par David Letouzé. Alors les doctorants, j'ai encadré une dizaine de doctorants, je ne vais pas détailler tous les noms parce qu'ils vont revenir petit à petit dans les présentations. Actuellement, trois thèses sont encore en cours, la thèse d'Imadé-Dinamani, Julien Michel et Alban Vernieu côté SPH. Et puis une thèse vient de commencer récemment, celle de Thomas Zanelli, qui a commencé donc mi-mai, donc c'est très récent. Donc cinq post-doctorants, mais tous sur la méthode d'OUSSH, donc sur la méthode Volunfini, et la plupart dans la chaire Simavie et Artifu Verne. Peut-être une différence, c'est Baptiste et Li, avec le projet Région Next Eid autour de modélisation des fermes d'hydrolien. Et puis quelques stages de master, tous liés à la méthode SPH. En termes de production scientifique, donc la thèse de doctorat, bien sûr, en 2006, 21 articles parus en journaux internationaux avec comité de lecture, donc 21 en tant que premier auteur ou co-auteur, de cinq articles qui sont soumis actuellement en deux reviews. Les chiffres ont certainement varié par rapport à ce qu'il y a dans le manuscrit, je les ai remis à jour, mais vu les latences entre les deux moments, bien sûr, ça a évolué. Une soixantaine de publications dans des communications, dans des actes de congrès internationaux. Et puis, en prenant la base de Google Scholar, les chiffres sont à peu près frais. Je suis cité à raison de 1355 fois avec un H-index de 17. Et puis, ça compte parmi la production scientifique, deux dépôts pour l'agence de protection des programmes. Différents partenariats académiques, cette liste n'est certainement pas exhaustive, il doit y en avoir d'autres. Peut-être insister sur des partenaires avec qui c'est récurrent, je pense à l'INSEAN, à Rome, avec qui on travaille très fortement encore aujourd'hui, et depuis une longue date. Le bureau Veritas, bien sûr, Nesho Software, bien sûr, Michelin, beaucoup depuis quelques années maintenant, j'y reviendrai. Donc, différents projets, projet Nexmus, projet FP7, clôturé en 2012. Un autre projet européen actuellement, c'est le projet SARA, projet H-2020 qui s'occupe de l'amérissage d'urgence d'Aéronef dans l'océan. Deux chairs industrielles, une chair qui s'est clôturée en 2017, la chair Simavie avec l'IRT Jules Verne, qui a énormément participé, qui est principalement à l'origine du développement de WCCH. La chair Bio Veritas, orientée navale et qui est toujours en cours actuellement. On peut citer aussi deux projets région, Nesho Software, pour la simulation des fermes d'hydroliennes avec WCCH. Et puis, un projet important, c'est HydroSafe Tailleur, qui est un FUI en coopération avec Michelin, le MFA de l'École centrale de Lyon et Nesho Software, et coordiné par Michelin. Alors, contexte et enjeu, c'est d'essayer de trouver un petit peu le fil conducteur dans mes recherches. Bon, la thématique, c'est vraiment sciences pour l'ingénieur dans les transports et l'énergie. Alors là, j'ai mis quelques images illustratives de ce qu'on peut rencontrer. Bon, typiquement, quand même des images liées au génie océanique, puisque historiquement, le Léa est quand même spécialisé dans le génie océanique, avec des structures flottantes, des structures offshore, des structures liées à l'énergie marine renouvelable, mais aussi ce qui apparaît moins souvent dans l'océan des avions, du ditching. Ça, c'est une allusion au projet SARA, projet européen. Et puis, on va aussi un peu plus vers le côté transport, et c'est lié aussi à l'énergie, l'automobile avec les pneus, ou encore les boîtes de vitesse. Donc, en gros, les expérimentations sont bien sûr essentielles, mais elles ne peuvent pas répondre à tous les problèmes. Notamment, on peut avoir des problèmes de taille, des problèmes d'échelle, des problèmes liés aux similitudes, je pense aux problèmes de couplage de structure, pour lesquels faire de la similitude, c'est compliqué. Puis, parfois, l'expérience, les expérimentations sont tout simplement trop chères. Donc, souvent, l'alternative, et de toute façon, c'est une bonne pratique de les mettre en parallèle, de faire corroborer tout ça, de voir un petit peu ce qui se passe, c'est d'utiliser la simulation numérique. En l'occurrence, moi, c'est la simulation numérique des fluides et un petit peu des structures, du coup. Et tous ces cas ont en commun de mettre en présence des géométries complexes dans un écoulement. On a besoin de capturer des phénomènes physiques qui peuvent être éventuellement très localisés. On a une conjugaison de différents phénomènes physiques. Alors, ça peut être des interfaces complexes entre plusieurs fluides avec des grands ratios de densité. Ça peut être du couplage physiques structure, de la turbulence, de l'incapitation, de la thermique. Bien sûr, rarement, on a tous les phénomènes en même temps. Heureusement, ce serait ingérable, mais souvent, ces phénomènes se couplent et la complexité peut être très, très large. On peut avoir aussi affaire à de larges différences d'échelle, aussi bien temporelles que spatiales. Et puis, bien sûr, ça, c'est une problématique qui est récurrente. On peut avoir des temps calculs qui peuvent être importants. Et le but, c'est d'avoir des solutions numériques. Donc, idéalement, si on pouvait les avoir de façon instantanée, bien sûr, ce serait idéal, mais ça n'est pas possible. Donc, on cherche à raccourcir tous ces temps. J'identifie quatre verrous actuels de la CFD qui limitent un petit peu tout ça. C'est la limitation des performances parallèles pour avoir des temps de restitution minimum en profitant au mieux des moyens de calcul actuel, CPU comme GPU. Une certaine rareté du raffinement adaptatif dans la résolution spatiale. En tout cas, ce que j'ai pu lire, c'est encore pas suffisamment démocratisé, je pense. Il y a encore beaucoup de travail de recherche à faire dans ces directions-là, sur différentes méthodes. Un autre problème, c'est l'ordre peu élevé des schémas spatiaux. Souvent, ils sont quand même d'ordre 2 et quid de ce que ça peut donner en termes de diffusion et de compromis temps de calcul précision en augmentant les ordres de ces schémas spatiaux. Un autre point que j'identifique comme un verrous, c'est le caractère monolithique des codes. Souvent, on a une méthode numérique qui est censée couvrir tous les domaines. Je pense que beaucoup de gens qui sont ici experts seraient d'accord avec moi pour dire qu'une méthode numérique, ce serait illusoire, ne peut pas résoudre tous les problèmes. Un cas extrême, ce serait un couplage filistructure. On ne va pas adapter son code à faire des éléments finis alors que c'est un code CFD. On va venir coupler ces méthodes. Mais de façon plus large, certaines méthodes sont plus adaptées que d'autres pour certains problèmes. Donc, de plutôt respecter les méthodes et au contraire de venir les coupler pour profiter des avantages de chacune en évitant leurs inconvénients respectifs me paraît une solution d'avenir. Tout ça, ça a en commun, bien sûr, de trouver le meilleur compromis entre précision et temps de calcul. Donc, de maximiser la précision et de minimiser les temps de calcul. Ma démarche scientifique, elle est basée sur cette tentative de dépassement de ces quatre différents verrous. Et puis, elle est axée autour des travaux de recherche autour de deux méthodes numériques. La SPH, d'une part, et puis, smooth particle agro-dynamics. Et puis, il évolue fini, sur le guide cartésienne. Deux méthodes qui se répondent, on va le voir un petit peu dans cette présentation. Les travaux sur l'une entraînant souvent des retombées sur l'autre. Donc, ça a fait deux codes, SPH-Law et WSCH, que je vais détailler, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Bon, méthode SPH, c'est une méthode qui est sans maillage. C'est un premier avantage. Elle ne nécessite pas de connectivité, donc pas non plus d'algorithme de gestion de maillage. C'est une méthode qui a un énorme avantage aussi, c'est qu'elle est à la grand Gienne. Donc, pas de discrétisation d'états inconvictifs. Bref, les deux combinés, le fait qu'elles soient sans maillage et la grand Gienne, fait qu'elle est particulièrement intéressante dans le cadre de grands déplacements de corps dans le domaine fluide, donc des grandes déformations du domaine fluide, avec des grandes déformations d'interface, éventuellement des déferlements, des reconnexions de déconnexions d'interface. Elle permet des interfaces parfaitement diffusives. On a un exemple ici, qui est un calcul réalisé par Nicolas Grenier à l'époque pendant sa thèse, qui montre qu'en fait, pour ce décantateur huile-eau, les particules transportent leurs espèces, et donc il n'y a pas de mélange des deux fluides, donc pas de diffusion d'interface. Et puis, à peu près pour les mêmes raisons, et aussi pour le fait qu'il n'y a pas de consommation de maillage avec le caractère particulier de la méthode, c'est une méthode qui est très adaptée au couplage avec les éléments finis. Donc ici, je montre différents exemples d'applications qui sont censés illustrer un petit peu tous ces avantages proposés par la méthode SPH. Là, je vous propose un défi, c'est de récapituler quand même, pour en parler un petit peu sur la théorie, la méthode SPH en une slide, en vous proposant de suivre la diagonale principale. Donc on part des équations de l'air, on applique sur ces équations de l'air une symétrie des opérateurs, ce qui va conférer à la méthode son aspect conservatif. Là-dessus, on va venir discrétiser ces opérateurs gradients ou divergences, l'interpolation qui va être réalisée par cette fonction d'interpolation, ce noyau d'interpolation, qui nous permet de respecter le caractère sans maillage de la méthode tout en réalisant les interpolations. On décide une forme générique discrète qu'on obtient avant son intégration explicite en temps, qu'on va venir intégrer en temps avec des méthodes d'ordre plus ou moins élevées. Souvent, on utilise un manche-couta, souvent un ordre 4, mais pas forcément. Là, tout au long de cette présentation et tout au long de mon travail, c'est vraiment le faiblement compressible auquel je me suis intéressé, aussi bien le côté SPH d'ailleurs que le côté volume fini. Je ne parle pas de l'incompressible. Pour fermer ces équations, on va utiliser cette équation d'état, ce qu'on appelle l'équation d'état de Tite, qu'on utilise aussi bien pour les liquides que pour les gaz d'ailleurs. Un autre point important de la méthode, c'est que les conditions cinématiques et dynamiques de surface cible sont intrinsèquement imposées. On n'a pas à les imposer spécifiquement, donc pas de nécessité de capture de l'interface ou de la surface cible. Ce qui est aussi un gros avantage de la méthode et qu'on perd quand on fait de l'incompressible. C'est très important en SPH, c'est la stabilisation. On trouve cette forme discrète générique, on l'intègre explicitement, mais elle est spatialement centrée et elle est explicite en temps, donc elle est inconditionnellement instable. Il faut pouvoir la stabiliser. Historiquement, l'un des créateurs de la méthode, Monaghan, proposait la viscosité artificielle. Puis nos collègues de l'INSEAN ont proposé un terme diffusif dans l'équation de masse, ça a donné le delta SPH, très utilisé aujourd'hui dans la communauté SPH. Et puis une alternative sur laquelle je me suis un peu plus intéressé, qui est liée aux travaux de Jean-Paul Villas, c'est d'intégrer les serveurs de Riemann directement dans les interactions entre les particules, ce qui revient théoriquement aux termes diffusifs, mais sans avoir besoin de calibrer un ou deux paramètres. Donc très rapidement, dès ma thèse, je me suis intéressé, et tout au long de mes années de recherche jusqu'à aujourd'hui, je me suis intéressé à la stabilité, à la précision de la méthode, et puis à la diminution de la diffusion numérique. Alors, au départ, je me suis intéressé au schéma de la viscosité artificielle, dès mon DEA, puis pendant ma thèse. J'ai proposé différents schémas pour essayer d'améliorer les problèmes qu'on voyait en SPH, qui étaient des problèmes de stabilité, d'irrégularité des champs de pression, de difficultés liées à cette viscosité artificielle, en fait. Donc j'ai proposé ici un schéma, je récapitule ici, qui est un schéma assez baroque, il n'est d'ailleurs pas conservatif. Par contre, à l'époque, il m'a permis de montrer, pendant ma thèse, et dans ce journal de computational physics, qui est l'un des plus cités aujourd'hui, côté SPH-OLEA, qui montre qu'en fait, il y avait un espoir sur la méthode pour pouvoir améliorer ses ordres de convergence et diminuer sa diffusion numérique, voire supprimer certaines instabilités, comme on peut le voir ici. Puis, un peu plus tard, je me suis grangé un peu plus du côté des travaux de Pierre-Michel Guicher, qui travaillait sur les formulations proposées par Jean-Paul Villa, avec l'intégration d'un solver de Riemann. Et dès lors, j'ai toujours poursuivi à peu près dans cette voie, sans bien sûr négliger l'utilisation des termes diffusifs. Toujours dans l'augmentation de la précision et de la diminution de la diffusion numérique, et plus récemment, on s'est intéressé avec Salvatore et Maronnet, côté INSEAN, et avec David, sur la destruction des particules lagrangiennes. On voit que le caractère lagrangien de la méthode fait des structures particulières qui suivent la lagrangianité de l'écoulement. Et finalement, ces structures tendent à nuire à l'interpolation des radians, notamment du champ de pression. On obtient des champs de pression qui ne sont pas suffisamment réguliers. Ce qu'on a proposé avec Salvatore, c'est d'utiliser un schéma ALUP et une vitesse de shifting, faire du shifting, c'est-à-dire casser les structures avec une vitesse orbitale qui vient déranger, faire du désordre dans les particules pour, de façon consistante avec la LE, mettre du désordre dans l'écoulement calculé. Évidemment, ça, il faut que je le passe ici. Et ça ne va pas être facile. On voit ici une illustration où on voit en bas la solution initiale avec ces particules lagrangiennes, ces structures lagrangiennes. Et en haut, le fait qu'on a ce même écoulement, mais en ayant cassé ces structures lagrangiennes. On voit tout de suite la différence en termes de régularité des champs de pression. Et il se trouve que ces travaux ont par ailleurs permis d'autres choses, notamment, c'est un travail que l'on fait actuellement avec Alban Vernieu, qui est en thèse actuellement au lien avec Joko en cadre. C'est d'essayer d'utiliser ce shifting comme point de départ pour ensuite aller encore plus loin sur les ordres de convergence en intégrant un schéma Weno directement dans l'SPH. On n'est pas les premiers à proposer ça. Mais là, l'idée, c'est de commencer par du 1 à D. Et d'ailleurs, une publication sera bien tout soumise au JCP dans peu de temps. Et d'aller ensuite vers du 2D et d'intégrer les surfaces-ci pour pouvoir voir si des ordres de grandeur pourraient pas nous donner un gain en termes de rapport précision et coût de calcul. On a des résultats qui sont fort encourageants, aussi bien sur la précision que sur les toutes convergences en 1D. Après, en 2D, c'est peut-être un petit peu moins évident, un point récurrent dans mes travaux sur la méthode SPH, c'est l'imposition des conditions et limites. C'est un des grands challenges du SPHERIC, le SPHERIC étant un groupement d'intérêts européens autour de la méthode SPH. Il a identifié différents challenges, dont l'imposition des conditions et limites qui sont vraiment un point très dur de la méthode. Dès mon débat et même en post-doc, j'ai donné beaucoup de travail de développement et de recherche pour imposer des conditions et limites sur des interfaces très complexes. Typiquement, on peut voir ici par exemple ce navire, mais pas que, ça peut être du pneu aussi, on faisait ça avec des particules fantômes au départ. Aujourd'hui, on se rend compte que les particules fantômes sur des plans ou sur des surfaces convexes, concarles, ça ne se passe pas trop mal. Quand on a des géométries très complexes avec des singularités géométriques, ça devient déjà une usine à gaz algorithmiquement et puis théoriquement, ça ne tient pas le coup. Donc très vite, et notamment, on a poursuivi ces travaux avec Laurent Chiron pendant sa thèse qu'il a soutenu en 2017, qui faisait suite aux travaux de Mathieu Deleff pendant sa thèse en 2011 et s'intéresser à une méthode alternative qui est non plus volumique comme les ghost particles, mais qui est surfacique. Et donc, on va venir prendre en compte la géométrie, compléter les noyaux d'interpolation et prendre en compte toutes les géométries. Et grâce à ça, on a des résultats beaucoup plus performants et ça fait l'occasion de cette publication en 2019 dans le Computer Physics Communications et qui commence à être citée pas mal et ce qui montre l'engouement de la communauté internationale sur ces sujets. Un point important aussi, c'est le raffinement local. Dès le départ, l'idée c'était de se dire tiens, je voudrais bien faire par exemple de la simulation d'impact. Pour faire une simulation d'impact, il faut être capable d'avoir de la précision dans la zone d'impact à la surface de l'eau. Pour ça, il faut pouvoir raffiner localement dans la zone d'impact. J'avais proposé ce schéma-là et notamment, je l'ai proposé dans ce JCP qui est a priori mon plus cité. c'est le papier qui a le plus de succès. Je suppose d'une part parce que c'est de l'impact mais aussi parce que ça parle de raffinement local et que c'est mineurien en SPH quelque chose de relativement rare. C'est donc de faire évoluer les longueurs de lissage pour pouvoir avoir la précision dans une zone donnée et puis de dégrader la précision partout ailleurs. C'est une méthode qui est plutôt intéressante. C'était un bon début à l'époque mais ça ne prend pas en compte le côté l'arrangé de la méthode. Dès que les particules vont vouloir bouger dans l'espace, d'avoir des longueurs de lissage qui sont assignées vont nous limiter. Donc là encore avec Laurent Chiron pendant sa thèse ça faisait suite à la thèse de Daniel Baccarolo. On a travaillé sur des travaux de raffinement adaptatif particulière en s'inspirant de l'AMR. Donc c'est des travaux qui étaient plutôt pour les volumes finis. L'AMR c'est l'Active Image Refinement. On a des cellules garde et puis on va faire des prolongations et puis faire des interpellations entre des grilles fines et des grilles grossières. On a extrapolé ça à l'ASPH aussi pour dire que les volumes finis et l'ASPH se répondent quand même pas mal. Et on a des résultats qui sont somme toute très encourageants. Donc déjà avec des forts gains de calcul par rapport à l'uniforme et y compris avec cet APR un fort gain par rapport aux longueurs de lissage variable. Un autre point important c'est qu'on a une régularité très forte des champs de pression ce qui n'est pas une chose forcément évidente à obtenir et qu'on peut localiser très largement la boîte de raffinement. On pose une boîte et brutalement on fait une division par deux du raffinement local. Ce qui est vraiment le pendant des méthodes de raffinement de maillage type volum finis en AMR. Alors on va voir ici cette zone et on voit cette régularité de champs de pression. C'est sur ça que je vais insister. C'est que aussi tout au long de mes travaux on a essayé de privilégier la qualité des simulations notamment des champs de pression pour pouvoir soit les intégrer soit tout simplement maintenir une solution qui soit stable et convergente. L'accélération du calcul ça fait partie des travaux récurrents depuis une quinzaine d'années. Dès ma thèse en fait en SPH on s'est dit qu'on aimerait bien faire du calcul en 3D sauf que sur des machines séquentielles c'était hors de question donc très vite il fallait paralléliser. J'ai commencé par proposer une parallélisation pendant cette thèse. On a jusqu'à 32 coeurs à l'époque de l'ordre de 1 million de particules et puis on avait des performances qui étaient pas mal sur une machine qu'on avait ici à disposition au laboratoire. Puis avec David on a démarché on a trouvé un centre de calcul on a coopéré avec les gens de l'EPFL à Lausanne ça donnait lieu à une publication dans le journal of hydraulic research et montrant par contre c'était pas forcément à notre avantage qu'on saturait quand on allait sur les 256 512 processeurs en raison. Donc les cours de saturation qui nous nuisaient donc suite à ça on a fait un très gros travail d'amélioration de la paralélisation à mon retour au Léa en 2011 et en lien avec la société Hydro-San qui est devenu une exco-software nous avons travaillé à mieux masquer les latences de communication MPI par du calcul et ça a donné lieu à des performances assez larges on voit ici une courbe d'efficacité qui est de l'ordre de 100% sur un calcul qui pourtant implique 32 000 processeurs en réseau et jusqu'à 3 milliards de particules et qui d'ailleurs était l'objet de nos récompenses à Denver en 2013 à la conférence Supercomputing et qui par ailleurs a fait l'objet d'une publication en 2016 dans le CPC Les écoulements multifases sont aussi partie des grandes challenges du sphérique en SPH c'est très compliqué de faire les écoulements multifases très tôt pendant ma thèse j'ai essayé de voir un petit peu ce que ça donnait c'est un petit peu les prémices voir un petit peu aussi les difficultés que ça posait en gros le problème c'est qu'on a quand on a des faux ratios de densité typiquement RO un ratio de 1000 et bien on a des gradients de densité qui vont apparaître il faut pouvoir contourner le problème en maintenant les interpolations de façon correcte et en maintenant les conditions dynamiques et cinématiques d'interface alors ces travaux ont été il y avait un début on pouvait quand même faire des calculs j'avais fait des impacts de wedge en 2D avec des écoulements RO ça se faisait mais il fallait aller plus loin et Nicolas Grenier pendant sa thèse qui l'a soutenu en 2009 a travaillé beaucoup mais sur une autre formulation avec des termes diffusifs toujours et ces travaux ont du sens puisqu'ils sont encore poursuivis aujourd'hui par la thèse d'IMAD à Mani qui est toujours basée sur des termes diffusifs et on note aussi que ces travaux seront bientôt publiés dans Journal of Computational Physics et seront là encore en lien étroit avec nos collègues Denis Saint-Dorand alors diversification des fonctionnalités et émergence d'un code oui pendant mon post-doctorat en 2007 j'ai beaucoup travaillé donc il y avait l'accélération par MPI avec des progrès qui étaient quand même là on pouvait quand même lancer des gros calculs du H variable la prise en compte de géométrie complexe avec des particules fantômes à l'époque la prise en compte de corps libres en interaction avec des écoulements avec de la houle typiquement ou autre l'imposition des conditions d'entrée et sortie la prise en compte des validations avec des expérimentations et alors à l'époque ça peut paraître peut-être aujourd'hui un petit peu obsolète mais à l'époque on était capable de faire des simulations comme celle-ci à la date de 2007 on peut le voir par notamment le logo qui ne date pas d'hier donc c'était une vedette rapide à l'époque à fruit supérieur à 1 on voit du H variable on voit des longueurs de lissage variable qui nous permettent de raffiner dans le sens de découlement on voit à peu près tous les avantages qu'on peut avoir dans l'SPH la différence c'est qu'à l'époque on ne savait pas que l'SPH n'est pas forcément adapté à la résistance à l'avancement de navires ça on l'a appris après donc voilà ça montrait à peu près toutes les possibilités de la méthode et puis ça laissait penser que et à la fois avec ce code là peut-être qu'il y avait quelque chose à faire en termes de valorisation industrielle des outils et de façon concomitante Erwann Jacquin a proposé la création de Hydrocéan qui était une entreprise justement dédiée mon spin-off du Léa est dédié à la valorisation des outils du Léa je suis entré comme ingénieur recherche et développement de 2007 à 2010 dans cette entreprise et là j'ai pu un peu me confronter déjà au monde industriel et puis essayer d'adapter l'outil de commencer à faire naître un code donc transformer un peu mon code de thèse en un embryon qui allait devenir ce qui est devenu aujourd'hui du SPH Flow ça c'est une première chose une deuxième chose c'est qu'à l'époque avec Erwann on a démarché Michelin en faisant une simulation celle-ci on allait les voir avec l'armont-ferrand en demandant si par hasard ce type de simulation on avait aussi des courbes d'effort on ne savait pas du tout de quoi on parlait est-ce que ça ça vous parle est-ce que vous avec un code comme ça vous pouvez aller plus loin dans vos études est-ce que ça vous intéresse et la réponse a été positive d'une part suite à ça de façon un petit peu synchrone sur CapCampus j'ai mis une annonce j'ai proposé une annonce pour faire du coupage filistructure FEM-SPH en ayant c'était quelque chose dont on pouvait faire une preuve de concept et ça pouvait avoir quelque chose ça pouvait donner quelque chose d'intéressant j'ai mis une annonce sur CapCampus et puis un jeune étudiant qui s'appelle Guillaume Fouet il a répondu et est venu faire son master à Hydro-Séan je l'ai encadré et puis on a fait une preuve de concept et puis quelques validations aussi qui étaient très encourageantes sur du coupage filistructure donc SPH-FEM bon ça donnait par exemple cette simulation qu'on montre de temps en temps et ça c'est lui qui l'avait fait à l'époque on est en domaine on est en déformation les nerfs élastiques à l'infini il n'y a pas de modèle de plasticité mais ça montrait un petit peu les possibilités de coupler les deux méthodes et ça donnait quand même pas mal d'espoir pour différentes applications qui étaient inaccessibles à l'époque alors avec tout ça on est allé voir Michelin Michelin au départ nous a dit oui ça nous intéresse d'aller plus loin dans ces méthodes-là et le coupage filistructure nous intéresse parce qu'on sent que c'est quelque chose qui peut être prédominant pour nos problèmes d'aquaplanning donc ça fait qu'aujourd'hui la coopération avec Michelin existe encore ça fait bientôt 10 ans que cette coopération existe Guillaume Fauré suite à ce stage a continué sa thèse avec David à l'époque au Léa suite à ça une première test chiffre de Corentin Hermange qui l'a soutenu en 2017 a été payée par Michelin suite à ça Corentin aujourd'hui travaille à Clermont-Ferrand il est embauché chez Michelin suite à ça une thèse de Julien Michet qui est actuellement en cours et qui se soutiendra en février normalement donc une deuxième test chiffre Michelin est apparue et il se trouve qu'encore récemment on est en train de discuter une autre test chiffre avec Michelin est en train de voir le jour on est en train de la préparer bien sûr c'est une aventure qui dure depuis longtemps qui court aujourd'hui avec le projet HydroSafe Tire en coopération avec l'école centrale de Lyon et NSO Software et qui a donné lieu à toutes ces publications et on voit le niveau de fraîcheur puisqu'on a JCPX qui est apparu en 2019 signé par Corentin et puis un autre journal dans le SEMA qui a été accepté la semaine dernière Milon les travaux autour de la méthode SPH donc différentes thématiques complexes abordées 14 tests dont 5 sous mon co-encadrement et dont 3 sont encore en cours actuellement on a une je pense on peut le dire une reconnaissance internationale du savoir-faire du Léa sur cette méthode SPH et puis ça a donné lieu à de nombreuses publications de rang A dont 17 où je suis co-auteur côté juste SPH ça a donné lieu au serveur SPH qui est développé aujourd'hui conjointement par le Léa NSFLO et l'INSEAN on a toujours ce partenariat un petit peu récurrent le trio j'ai eu l'occasion de participer à différents projets toujours ces étroits de collaboration donc avec NSFLO mes participations personnelles à ces recherches ont commencé en 2003 et portent en premier lieu sur la précision la stabilité et la montée en ordre du schéma la limitation de la diffusion numérique aussi bien sûr des formulations autour du schéma Drieman du Weno du Shifting du désordre particulière on a également beaucoup travaillé sur les conditions et limites notamment les GOST puis la Norma Plus Method des méthodes surfaciques et bien sûr sur les conditions d'entrée et sortie ce qui est récurrent c'est l'accélération des calculs et la précision équivalente c'est-à-dire de passer par du MPI d'accélérer les calculs sur le CPU et également de pouvoir réaliser du raffinement local avec des méthodes empruntées au volume fini donc beaucoup des travaux qui ont été présentés là font question-réponse entre volume fini et cette méthode particulière qui est SPH et qui en premier lieu n'aurait rien à voir mais en fait si diversification des possibilités du schéma effectivement je pense au multifase et puis au couplage fluide structure prenons un deuxième aspect qui est donc le deuxième grand pan de mes recherches c'est une recherche sur les méthodes volume fini et grille cartésienne donc sur le code WSCH dans lequel on essaye d'inclure du raffinement adaptatif de maillage de l'AMR de l'ordre élevé aussi sur des schémas spatiaux d'ordre plus élevé la prise en compte des géométries complexes qui vont pouvoir être mobiles à travers cette grille donc sans avoir à modifier la grille ou pas de façon adaptée au corps la prise en compte d'interface complexe RO avec si possible une diffusion d'interface nulle alors vraiment la plus faible possible la prise en compte de viscosité et turbulences à haut nombre de Reynolds et toujours dans cet environnement massivement parallèle CPU mais aussi GPU bon là encore de façon un petit peu symétrique à SPH tout à l'heure j'essaie de proposer la méthode en une slide avec une diagonale principale on part des équations de Navier-Stokes on les met sous forme conservative on tombe sur une discretisation faisant intervenir des flux FGH ça c'est des flux aux interfaces de chaque cellule ces flux on les obtient par résolution du problème de Riemann après une montée en ordre une reconstruction des états gauche et droit de chaque côté de l'interface alors ces reconstructions souvent elles sont TVD d'ordre 2 type des schémas muscle qui sont des schémas assez classiques dans ce domaine dans la thèse de Pierre Billet on a travaillé beaucoup à essayer de monter en ordre ces schémas avec notamment du UNO et ça fait l'occasion d'une publication dans le Computer Physique Communications comme dans SPH on utilise du faiblement compressible donc avec une fermeture par une loi d'état et on vient intégrer en temps de façon explicite avec un schéma donc explicite d'intégration en temps c'est les dérivés temporels alors initialement les travaux ont commencé avec la thèse de Clément Leroy en 2008 avec un premier développement la création d'une base de code séquentielle ce gril uniforme TVD, mesol des conditions d'une lettre ou autre lettre et puis des premiers travaux sur les cellules coupées pour intégrer la géométrie dans la grille travaux laborieux très complexes et assez bloquants je reviendrai tout à l'heure en parlant des géométries de mon côté j'ai fait un retour au Léa dans les temps où il n'était pas très loin de la fin de sa thèse j'ai quand même participé à son encadrement donc en 2011 quand je suis revenu en tant qu'hier au Léa et à partir de là j'ai proposé de repenser ces travaux mais de les inclure dans un socle que j'ai créé basé sur du raffinement adaptatif donc là l'idée c'est d'utiliser un raffinement hiérarchique donc c'est l'idée de prendre un domaine et puis de le subdiviser en quatre puis en quatre puis en quatre récursivement jusqu'à obtenir un raffinement le plus local possible et de façon la plus dynamique possible l'idée en plus c'était d'utiliser donc un système qui est assez classique dans le domaine je n'ai rien inventé c'est d'utiliser une courbe de remplissage en espace en ordre des aides avec des clés de Morton pour pouvoir s'y retrouver dans l'espace en fait c'est un espace mi-binaire mi-géométrique mi-raffinement de pouvoir exploser en paquets de blocs raffinés avec différents niveaux de raffinement et pouvoir les distribuer de façon homogène et bien balancée sur le réseau de processeurs MPI au passage j'ai profité alors là c'est la réponse inverse de tout à l'heure c'est pas le WCCH qui répond à SPH c'est SPH qui répond à WCCH avec tous les travaux d'amélioration d'appareilisation dont je parlais tout à l'heure qui nous permet de monter jusqu'à 32 000 processeurs en réseau sur SPH et bien je les ai intégrés avec des blocs locaux inner et outer dans cette on pourrait dire cette répartition géométrique mi-géométrique mi-binaire donc ce socle de base a permis de montrer déjà une paralélisation assez efficace on s'est arrêté à 1024 heures à l'époque c'était au criant mais on voit qu'on n'a pas spécialement d'obstacles sur les performances parallèles surtout c'est un socle de base dans lequel tout le monde tous les doctorants et post-doctants qui ont travaillé et mes collègues permanents qui ont travaillé sur WCCH ont pu utiliser ce socle de base des travaux sur le GPU ça c'était pendant le projet CIMAVI donc c'est Shui Li en post-doctorat en 2017 qui était un jeune étudiant chinois et d'ailleurs il est retourné à Arbin aujourd'hui en Chine il avait déjà une forte expérience du langage CUDA et puis ce qu'on lui a proposé c'est alors de porter un maximum du code sur carte graphique surtout pas la partie AMR la partie AMR reste sur le CPU puis par PCI Express on envoie tout l'arbitre hiérarchique et là par contre de passer tout ça en CUDA c'est donc des efforts intenses qu'il a réalisés des travaux intenses qu'il a réalisés là-dessus et il a montré des performances allant de 20 à 100 alors une speed-up de 20 à 100 ça ne veut un petit peu rien dire dans l'effet de ce qui serait utilisable c'est plutôt les débuts de courbe donc on peut attendre des facteurs 20 à 40 on va dire 30 en moyenne en termes de ce qu'on peut vraiment attendre en termes d'accélération ce qui est encourageant très bien et par contre en contrepartie ça a montré aussi que par contre pour obtenir des performances comme ça il faut passer beaucoup de codes en CUDA ce qui pose des questions en termes de développer des modèles pour des doctorants dans un cercle commun mais qui sera en CUDA ce qui rend les choses peu pratiques et ce qui invite peut-être à réfléchir à mettre des librairies ou autre mais bon c'est sans doute une limitation ces travaux vont faire l'objet d'une publication j'espère rapidement si on a encore de rédaction on avance un point des travaux importants que j'ai réalisé autour de la méthode c'est d'essayer de faire passer un schéma Weno dont on a montré qu'il avait des belles propriétés pendant la thèse de Pierre Billet mais l'adapter à l'AMR alors dans la littérature c'est pas si il n'y a pas tant de choses que ça il y a des gens qui proposent différents modèles mais ça n'est pas évident de trouver des modèles riches et variés à mon goût moi je cherchais une méthode en fait qui soit un petit peu directe souvent on utilise des niveaux de raffinement qui sont identiques pour prolonger les stencils du Weno ce que je voulais c'était faire plutôt une interpolation grille à grille pour ça il a fallu j'utilise plutôt des patents bloqués je prends le plus petit patent lié aux plus petites cellules lié au CFA des plus petites cellules et tant pis je n'ai pas de patent adaptatif mais en contrepartie je n'ai pas j'ai une interpolation directe grille à grille sur le Weno et je n'ai pas de refluxing donc la méthode est conservative par nature ce qui a mon goût de donner un bon compromis entre là trois choses non seulement l'écoute qui a de tulle qui doit être minime la précision qui doit être maximum et la complicité algorithmique qui doit être minimisée sachant qu'elle est déjà relativement intense puisqu'on a le parallèle l'AMR un art hiérarchique et éventuellement des géométries complexes qui vont traverser tout ça où là ça aurait pu faire une usine IDOS donc l'idée c'est de trouver ce compromis qui est je pense pas facile là on est sur un schéma qui est sans doute baroque mais qui devrait apparaître dans pas très longtemps dans JCP vraisemblablement et on verra ce qu'en dit la communauté je suis curieux à l'avance de voir un petit peu ce qui en sera dit des gros travaux ont été faits aussi sur la prise en compte des géométries fixes et mobiles dans la grille AMR et avec le Weno là encore il faut que ce soit une géométrie mobile avec le MPI l'AMR et le Weno et ça se passe bien pas facile Clément Leroy avait commencé avec les méthodes des cellules coupées on voyait qu'il y avait des problèmes lorsque des nouvelles cellules étaient découvertes ça faisait des chocs acoustiques notamment dû au fait qu'on a en faiblement compressible Pierre Biguet pendant sa thèse on a travaillé sur les cellules fantômes là encore on avait une amélioration mais c'était quand même un petit peu poussif finalement on s'est arrêté sur une méthode d'immerse bande d'orise qui certes a pour inconvénient d'être seulement en ordre delta x mais qui permet quand même de trouver le bon compromis entre complexité algorithmique et puis ce système AMR parallèle on a grâce à ça donc pu valider notamment montrer qu'on pouvait quand même aller assez loin en termes de simulation je donne un exemple c'est un profil NACA en immerse bande d'orise avec le système AMR adaptatif c'est un calcul qui a été réalisé sur une quarantaine de processeurs et qui a pris que quelques heures on voit dans ce quartier de l'image une comparaison du coefficient traîné entre une solution d'EVH c'est une méthode particulière vertex méthode développée par nos collègues d'Italia donc qui fait plutôt foie dans ce type d'écoulement donc d'écoulement de couches limites décollées et on voit ces comparaisons entre notre notre calcul WCCH avec l'immerse bande d'orise et tout le système AMR parallèle dont j'ai parlé tout à l'heure on voit ici les niveaux de blocs qui apparaissent et disparaissent en suivant ces allées de tourbillonnaire assez distinctives assez significatives et classiquement tenues dans ces écoulements donc là je crois qu'il y a 14 niveaux de grilles un autre avantage aussi du système AMR que j'ai proposé c'est que en tout cas théoriquement je ne vois pas de limitations sur le nombre de niveaux hiérarchiques utilisables après peut-être que l'avenir me fera mentir il faut toujours être méfiant je pense à ce niveau là formulation multiphasique alors on avait commencé avec la thèse d'Amélie Bardin en 2015 avec une méthode level 7 on utilisait la MR Bueno justement pour faire avancer les interfaces ça ça marchait plutôt pas mal le souci c'est que derrière on avait utilisé une méthode un petit peu on voulait avoir une interface la plus stricte possible et en même temps on faisait des changements de phase brutaux en fait on était à l'ordre zéro à l'interface avec notamment beaucoup de bruit et d'acoustique on s'est dit qu'on allait revenir un petit peu en arrière en revenant sur du VEUF compressible et ça c'est des travaux qui ont été réalisés par mon collègue Tcholi qui est maître de conférence au Léa qui a proposé un système à trois équations avec une pression et une vitesse unique et puis non pas une advection de la fraction de volume mais on détermine alpha et la fraction de volume à partir de l'équilibre d'une hypothèse d'équilibre instantanée de pression dans chaque cellule qui est assez classique je pense dans le domaine et il a proposé l'utilisation d'un serveur de type HLSC et ce schéma est compatible et avec Mussel et avec le Weno5 et avec la MR parallèle ce qui nous a permis de comparer un petit peu ces différentes méthodes on voit ici par exemple un cas de propagation de houle dans une cuve avec des conditions périodiques et on voit que la diffusion entre Mussel et Weno5 n'a rien à voir c'est exactement ce qu'on cherche c'est d'avoir pour un même niveau de résolution spatiale une diffusion numérique bien moins de même on a obtenu des faibles diffusions d'interfaces alors là on ne voit peut-être pas très bien on voit ici du Weno ici du Mussel on voit que les interfaces entre Mussel et Weno ne sont pas des tous les mêmes mais sont beaucoup plus strictement respectées avec le Weno5 bon c'est des travaux qui sont en cours actuellement on obtient aussi une limitation mais qui est due au côté faiblement compressif c'est que la vitesse du son de mélange est plus faible que les deux vitesses du son des deux fluides donc localement dans l'interface on a tendance à avoir des écoulements supersoniques autre chose qu'il faudra faire avancer et par contre ces travaux font l'objet d'une publication incessamment soupeuse dans le journal Computational Physics la simulation d'écoulements turbulents l'idée à terme dans WCCH c'est de faire la D-HTD simulation de la DES pour ça il nous faut d'une part de la LES ça c'est des travaux qu'on avait commencé à faire pendant la thèse de Pierre Billet puis pendant le post-doc d'Oussama Shikawi que j'ai supervisé également pendant le projet CIMAVI on a commencé à attaquer une équation enfin un problème à une équation le système de l'équation Sparata-Almaras avec l'équation ici de viscosité turbulente qu'on advecte dans la partie advective on va dire est réalisée par le schéma WENOSNIC donc ce qu'on peut voir c'est que côté RANS on a ici par exemple si on regarde le profil Nakayama avec un nombre de RANS de l'ordre de 1,2 millions qui est un classique pour valider ces méthodes là on se retrouve avec si on regarde la solution de la NASA ici on est loin avec 300 000 cellules et seulement 15 niveaux de raffinement on commence à aborder la solution avec 18 niveaux de raffinement donc là on voit qu'on a un gros travail à faire sur la prise en compte des géométries complexes d'une part sur l'aspect ratio des cellules plus avoir des cellules cartesiennes mais peut-être des cellules malgré l'AMR qui soient un peu des mailles aiguilles des cellules d'un fort aspect ratio et éventuellement ce qu'on a commencé à faire de passer par le système de loi de parois pour ces travaux qui sont en cours il y a encore beaucoup de travail je pense là-dessus enfin une variante incompressible basée sur le schéma de projection le problème c'est que le fait le bon compressible avec les conditions CFL qu'on a sont assez contraignantes donc le problème c'est d'être capable de pouvoir soulager ces contraintes en ayant par exemple des patements qui seraient 10 fois plus grands puisqu'ils seraient non plus basés sur la vitesse du son mais sur la vitesse adlective ça c'est un travail des travaux qui ont été réalisés par Louis Vitose que j'ai co-encadré qui a soutenu en 2017 et qui a fait l'objet d'une publication dans le JCPX cette année donc là on passe directement par les équations de type Chorin-T-M donc système de projection on utilise du coup une résolution on a besoin de faire une résolution des équations de pression et ça on le confie à Petsy on ne s'est pas trop embêté la suite ce qui nous intéressait c'était d'essayer de garder la partie convective Weno 5 de cette première équation et de faire passer à travers le système AMR le souci et la complexité et c'est là le gros travail qu'a réalisé Louis pendant sa thèse c'est de faire passer ces sensibles Weno à travers non plus un système avec des variables centrées aux cellules mais avec pression au centre et vitesse au face ce qui demande un gros travail de fond néanmoins en comparant l'incompressible et le compressible et ça c'est intéressant aussi c'est de comparer un petit peu les différentes méthodes et toujours cette question de la précision par rapport au temps de calcul et bien on voit que les niveaux d'erreur sont à peu près les mêmes à résolution spatiale identique par contre en termes de temps de calcul on a plus qu'un facteur 10 encore notamment parce que peut-être le cheveux de la vitesse du son pour la partie faiblement compressible n'était peut-être pas le bon non plus mais on a des gros facteurs ce qui donne des résultats très encourageants et on va aller un peu plus dans cette direction-là pour la suite je pense notamment à la thèse de Tomaso Zanelli mais j'en reparlerai tout à l'heure pendant le projet Simavie aussi quelque chose d'intéressant on parle un petit peu de couplage donc le couplage de méthode potentielle pour la propagation de houle et de méthode CFD pour la prise en compte des interactions houle structure avec des géométries complexes donc ça c'était vraiment l'aboutissement du projet Simavie avec la prise en compte de détails géométriques avec l'AMR etc. autour des géométries complexes là c'était le puzzle de Maïté Gouin dans ses travaux en 2017 et ont deux méthodes une méthode de Swenz qui est une méthode où on vient coupler on vient en gros déplacer advecter les champs de solution avec la solution incidente issue des codes potentiels qui sont rapides et précis sur ces cas de houle et qui marchaient pas mal en monophagie c'était assez efficace le souci c'est qu'en bifluide on n'a jamais trop réussi à le faire passer et c'est des travaux qu'il faut qu'on poursuive c'est loin d'être évident côté bifluide on a réussi à s'en sortir avec du forçage donc là on va venir forcer la solution de pression et vitesse incidente au bord du domaine ce qu'on appelle du blending et on a réussi à terminer le projet de cette manière là il faut qu'on continue de valider il y a encore énormément de travaux de validation à poursuivre sur cette problématique là enfin une dernière application c'est celle liée aux travaux de Baptiste Hely pendant sa thèse puis son postdoc c'est vraiment une application directe 3D parallèle qui réunit un petit peu tous les outils là c'est l'application avec ferme à l'hydrolienne l'idée c'est de faire de l'intéression de sillage jointin entre différentes fermes d'hydrolienne et de sorte de pouvoir les optimiser de façon la plus précise possible donc c'est comme des calculs qui en général utilisent un millier de cœur et de l'ordre de 10 puissance 7 cellules et qui utilisent le raffinement adaptatif dans le disque de l'hydrolienne ou de l'éolienne et également du raffinement dans les sillages pareil ça peut prendre en compte une géométrie complexe qui est le hub au centre de l'hydrolienne donc c'est vraiment un petit peu il manque peut-être le multiface pour prendre à peu près toutes les briques qui ont été développées tout au long de nos travaux de recherche donc là l'idée c'était de non pas modéliser les pales de l'hydrolienne ou de l'éolienne mais vraiment d'utiliser des termes source type at-water disk ou at-water line j'en arrive au bout pour le bilan autour de WCCH qui est un code qui a largement profité de l'expérience acquise autour de avec SPH faux sur bien des points mise en place d'un socle de développement depuis 2011 dont je me suis chargé et qui a permis à beaucoup de chercheurs de s'investir dans ce code 5 doctorants 5 post-doctorants 3 chercheurs ont programmé dans ce code et ont testé leur modèle dans ce code et ça continue encore aujourd'hui même si on a un petit peu moins de doctorants en ce moment sur WCCH WCCH est partagé pleinement avec Nesflow la valorisation industrielle a déjà commencé ou est en cours différentes thématiques de recherche ont été abordées portage sur GPU prise en compte de géométrie complexe des tentatives d'incorporation d'un schéma bifluide des premières évaluations de modèles de turbulences orientées au radice élevé du couplage avec des méthodes potentielles pour les interactions ou structures et puis des incompressibles et puis on va aller un peu plus vers cette direction là notamment sur du bifluide incompressible avec projection de chérins avec ce nouvel arrivant Thomas Zanelli qui a commencé en mai donc toujours aussi d'être capable de déterminer les applications phares de WCCH aujourd'hui on a encore on babbussit sur l'utilisation du code et donc il faut aussi qu'on trouve les applications dans lesquelles WCCH sera plus à même d'apporter une valeur ajoutée ça ça reste à déterminer plus finement je pense une perspective pour la méthode SPH pour voir un petit peu plus loin moyen terme et long terme c'est une poursuite des travaux relatifs à l'amélioration de la formulation formalisme ALE également travaillé sur l'ANFM l'ALE et l'ANFM aujourd'hui on ne sait pas les conjuguer poursuite des travaux sur l'augmentation de l'ordre de convergence du schéma spatial donc on a commencé en Windows à aller plus vers du 2D prise en compte des conditions limites notamment des conditions de surface libre ce qu'on a fait en incompressible et de WCCH c'est-à-dire passer vers l'incompressible en projection de scho 1 et bien faire la même chose côté SPH chaud un petit peu encore le pendant donc nos questions réponses entre les deux codes bon il y a un intérêt évident de l'aspect l'agrangien et sans maillage de SPH donc d'aller plus vers du bifluide de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les solveurs d'un RIMAN autant que les termes diffusifs puisque l'interface est une discontinuité de contact il y a quand même des choses à faire l'attention de surface il y a aussi beaucoup de temps de travail de nouvelles disciplines aussi à explorer je pense à l'hémo dynamique en couple HFEI structure c'est des choses on commence à regarder un petit peu avec le CHU de Nantes et puis des nouveaux âges de recherche probables selon des besoins soit de la part de de Nextflow soit de leurs clients on a une remontée depuis les industriels vers nous et puis ensuite on peut voir si on peut aider ou pas si de façon académique il y a des sujets de recherche qui sont valables et qui peuvent nous amener beaucoup plus loin Perspective pour WCCH c'est la poursuite des recherches sur les comparaisons entre faiblement compressible et incompressible là on a les deux qui sont intégrées dans le code donc on peut aller vraiment voir un petit peu ce que ça donne et je pense que peu de gens finalement ont travaillé sur ces sujets là donc c'est intéressant on va aller plus vers le multiphasique sur les versions incompressibles poursuite sur la montée en ordre donc d'autres schémas spatiaux sont peut-être possibles là on a essayé le Weno mais on peut imaginer peut-être d'autres d'autres moyens d'autres techniques aussi pour la collision de géométrie on sait qu'on est en haute delta x mais il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la montée en ordre autour des géométries complexes et ça serait nécessaire notamment pour la turbulence de la même façon pour les écoulements à O-Reynolds bon ça balbutie aujourd'hui dans WCCH il faut qu'on aille plus loin j'en parlais tout à l'heure à terme on veut faire de la DES mais avant il faut qu'on soit un petit peu plus à l'aise sur les géométries complexes et le RANS et notamment peut-être les voies de parois ou toute amélioration sur les géométries complexes ce seront les bienvenus une perspective à beaucoup plus long terme et en embrassant un petit peu tout ça ce sera mon dernier slide c'est la base de développement commune entre les deux codes on se dit qu'au point où on en est on a fait des structures avec des octries du parallèle que les méthodes se répondent tant qu'on y est d'avoir un socle commun pour les deux méthodes et de tout inclure dedans avec des librairies et de faire ça intelligemment c'est vraisemblablement l'avenir l'avenir algorithmique informatique mais c'est aussi l'avenir académique puisqu'en termes de recherche on va pouvoir coupler plus aisément les méthodes donc l'idée c'est que qu'est-ce qui nous empêcherait par exemple avec SPH d'utiliser un octri avec de l'AMR incorporé pour faire une recherche de voisinage et une paralisation bien l'autre balancée correcte grâce à un socle commun qui marche pour le WCCH et SPH pour les coupler évidemment je l'ai dit à l'instant c'est plus simple l'idée serait de profiter pleinement des avantages des deux méthodes localement dans les couplements simulés on peut imaginer un cas où décidément on fait trop diffuser l'interface côté WCCH on met de la SPH on est sûr de ne pas diffuser on peut raffiner à fond en utilisant peut-être de l'APR on peut aller plus loin avec un bifuit qui serait pas mal côté du CCH en dehors du domaine et on coupe les deux méthodes pour profiter des avantages respectifs sans les inconvénients de ces deux méthodes à terme encore peut-être plus large côté Léa David et Tchou notamment ont travaillé beaucoup sur du lattice Bussman avec un doctorant qui a soutenu il n'y a pas si longtemps on commence à balbuter sur ces méthodes là pourquoi ne pas utiliser une base commune cette même base commune qui serait la base future de SPH flow et de WCCH pour faire de la LBM et éventuellement coupler les trois méthodes bon après difficile de dire ce qui pourra arriver un point qu'il faut ce sera mon point final c'est qu'il faut toujours avoir en tête que les technologies peuvent évoluer on voit le GPU on voit l'intelligence artificielle qui vient on ne sait pas demain ce qui pourra venir en CFD et peut-être garder un oeil sur ces technologies là aussi ce qui pourrait modifier largement l'avenir de la CFD et ce qu'il faudra être capable de prendre en compte et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie